Yo tout le monde, c'est Thiobe. Aujourd'hui on reprend la campagne avec donc Napoléon sur Napoléon Total War. On va commencer la campagne d'Egypte, toujours en difficulté, de campagne et de bataille difficile. C'est parti ! C'était un âge d'exploration et de conquêtes aux quatre coins du globe. Mais où qu'ils aillent, les Britanniques représentaient une menace. Leurs navires étouffaient nos échanges commerciaux. Plus l'Angleterre s'enrichissait, plus la France souffrait. Dans la chaleur de l'été, Napoléon posa le pied en Egypte. L'Orient et ses richesses seraient bientôt à nous. L'Egypte. Ici, le sable murmure le récit des victoires et des splendeurs d'antan. Ici, Napoléon sentit quarante siècles d'histoire peser sur ses épaules. Jusqu'à présent, je n'ai rien accompli, dit-il. Mais le désert est rude, sans pitié. Il ne suffit pas d'être courageux pour rester en vie. Après avoir arraché Alexandrie des mains des Mamelouks, la France doit concentrer son attention sur leur chef, Mourad Bey, qui s'apprête à rallier ses troupes au Caire. Faites-le tuer ! C'est la seule solution si vous voulez remporter la victoire en Egypte. Selon toute probabilité, l'Empire ottoman comprendra très vite quelles sont vos intentions et enverra ses troupes vers le sud, jusqu'à son territoire égyptien. Les forts d'Ariche, de Jaffa et d'Acre sont les principales places fortes jalonnant leur itinéraire, si bien qu'il vous faudra les prendre pour avoir une chance de les retarder. Si l'armée ottomane stationnée dans la région du Levant n'est pas très puissante, restez quand même sur vos gardes. La sublime porte enverra sûrement en renfort des armées provenant d'Anatolie ou de Grèce. Ces troupes d'élite sont rompues aux techniques européennes de combat. On les connaît mieux sous le nom de Nizam Isédide. Pour couronner le tout, les Britanniques ont envoyé Horacio Nelson en Méditerranée orientale. Cette amirale des plus compétents a pour mission de bloquer vos itinéraires de repli. Tant que la base navale britannique de Chypre sera active, aucune des denrées ni aucun des renforts envoyés par la France n'arrivera à destination. Et n'oubliez pas que vos ennemis peuvent vous attaquer par la terre comme par la mer. Assurez-vous que les villes et villages que vous venez de conquérir sont bien défendus pour éviter toute mauvaise surprise lorsque vous consulterez la progression de l'armée. de l'armée française dans cette région. Capturer la ville de Lecaire Officiellement, ces anciens soldats esclaves sont les administrateurs de l'Empire Ottoman. Mais en réalité, ce sont eux qui gouvernent l'Egypte. Nous avons prétexté vouloir libérer le pays de leurs joues pour pouvoir venir. Bien que les Ottomans aient rapidement compris qu'ils avaient été joués, notre prioritaire se s'appelle le moral de Mambouk. Si nous emparons du Caire, leur armée sera réduite à une poignée d'un bien plus dangereux. Et l'Egypte sera enfin une récompense, plus de mille litres d'argent. Bon, c'est une campagne purement, comme il a été expliqué, purement à but lucratif, on va dire. Je ne sais pas d'autre point. En gros, il leur fallait des thunes, et puis pareil, ils sont allés en but. On ne peut pas les piller les trucs, c'est trop bien. C'est parti pour cette campagne d'Egypte. Donc, première mission de description. Officiellement, ces anciens soldats esclaves sont les administrateurs de l'Empire Ottoman. Mais en réalité, ce sont eux qui gouvernent l'Egypte. Nous avons prétexté vouloir libérer le pays de leurs joues pour pouvoir venir. Bien que les Ottomans aient rapidement compris qu'ils aient été dupés, notre priorité reste de saper le moral des Mambouk. Si nous nous emparons du Caire, leur armée sera réduite à une poignée d'hommes bien peu dangereuses, et l'Egypte sera enfin à nous. Récompense de mille de trésorerie. Donc, comme c'était expliqué, c'est clairement une campagne à but lucrative. Le but, c'est de remplir les coffres. C'est ce qu'on va faire. Écoute, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par attaquer la ville de Manvour. Une petite résolution automatique. La victoire est à nous ! On occupe pacifiquement. Et on a fait le café. Ce que je compte faire, c'est... Je crois que je vais m'emparer, vous voyez, les trois villes du Delta du Nil. Peut-être Zagazig aussi. Ensuite, foncer sur le Caire. Et sécuriser tout le Nil. Prendre Aholad, pour avoir des unités résistantes dans le désert, qui vont beaucoup me servir. Ensuite, pouvoir enfin partir vers l'Est. Non, en premier temps, il faut développer... Il faut développer notre pays, quand même. Enfin, notre pays, notre conquête. Ici, ce sera pour l'infanterie, donc un petit théâtre. Ici, je vais faire ça pour... On va faire notre canon, théâtre, magistrat, etc. On voit qu'on a déjà plus d'argent. On va faire des routes le tour prochain. Un peu difficile à suivre, je suis désolé. Les centres culturels sont les moteurs de... Cette campagne, elle est assez compliquée, en mode difficile. Alors, Aeronaut, oui, c'est vrai. On a un ballon, maintenant, pour voir lors des batailles. C'est sympa. Prêt à recevoir vos ordres ? Ok, on a lui, on va le faire infiltrer. On va les faire faire paier. On s'attendra plus tard. C'est pas mal grave. On prend Napoléon et on va... C'est ça pour le plus possible. Sur des villes. On crée nos routes. C'est très important. Pourquoi ? Toujours pareil, ça crée de l'argent. Ça améliore les déplacements et tout le bazar. Je ne fais pas de dessin. Ici, on est en pleine construction. Ici, on est en pleine construction. Donc, un souci. On laisse bien nos armées, là, quand même. Au cas où. On va faire du fusil de ligne, quand même. On va faire du... Non, parce que quand on va faire... Oh, la précision, elle est augmentée d'oufles. Un peu moins d'attaque en mêlée. Un peu moins de défense en mêlée. Un peu moins de morale, voilà. Je ne sais pas. On va partir sur la cavalerie. Ouais, mais ça fait peur. Les drombadaires font peur aux chevaux. Ah, on peut posséder un nombre limité de ces unités. Ah. Bon, on va utiliser pour... On l'utilisera pour la main d'apoleu. On va faire de diversité. Capturé à vie de Nicosi. Ah, c'est ce qu'ils expliquaient à Chypre. Mon général, il nous est impossible d'appeler des renforts de nouveaux soldats français bien entraînés Les Britanniques contrôlent Chypre et les eaux territoriales. Nous savons que ces traites d'Ottomans ont autorisé les Britanniques à faire de l'île leur base militaire. Si nous parvenons à la conquérir, nous pourrions nous réapprovisionner. L'entreprise est extrêmement dangereuse. Il serait sûrement préférable d'asseoir une position d'Egypte sur la terre ferme. Mais, si vous sentez d'humour audacieuse, cette option est envisageable. Attention, la mer est un élément de prédilection de nos ennemis. De la flotte de Nelson, maudit soit-il, sillonnent toujours la flue Méditerranée. Il est un peu plus compliqué. Ca rapporte beaucoup d'argent en quelques unités, mais... Comme il dit, c'est risqué. Faut pas déconner, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui c'est ? Ah bah, c'est pas lui qu'il fallait assassiner ? Ou... comme ça ? On va faire un petit siège. Je vais mener la bataille sur une chance, parce qu'on peut juste après. C'est une victoire, c'est une victoire héroïque. Nous sommes puissants et invaincus ! C'est raisonnable. C'est beaucoup de l'enfanterie de Lyn. C'est un peu dommage. Préparez-vous pour la bataille ! On se constitue assez vite. Donc, ça me parle. Alors, on va faire forcément un magistrat et une école de poésie. Non, théâtre. Non, c'est sans théâtre. On fera une route au tour prochain. Faire gaffe à laisser quand même pas mal d'unités ici, là, à Alexandrie. Donc là, après que j'aurai envoyé les unités de armadaire, je crois. Et j'incruterai de l'infanterie de ligne. Parce qu'il y a... Il y a les anglais qui vont envoyer des renforts. Voilà, donc là, les unités de armadaire doivent être recrutées. On va juste faire la petite route, là. C'est une poésie, apparemment, on peut. Et une cuisine d'artillerie. On a donc des unités de armadaire. Préparez-vous ! Marchez ! Le Mahala et le Cubra. Ça fait... C'est long comme dans l'hydro. Ouais, pareil, si j'ai difficulté de prononciation, les gars, vous n'hésitez pas. C'est comme la campagne d'Italie, hein. Mission réussie, ça y est, enfin. Il a repris son temps, mais bon, il va réussir. Donc, on développe les petits villages. Les voisins de l'Amour, forcément. Là, on a dit qu'on va recruter. Ah bah... Je pensais avoir un peu plus d'argent. Monsieur, vos ordres ? C'est la niche. On va attaquer mon sura d'aviette. On repasse tout là, parce que je pense que sinon ça va faire mon rébellion ici. C'est un peu bas, le moral. C'est un peu bas, mais ça devrait aller. Je vais laisser quelques unités pour qu'elles soient... Je reconstitue. On va aller à Mansoura. S'il n'y a pas trop de monde. S'il n'y a pas trop de monde. S'il n'y a personne. On ne va pas aller chercher midi à 14h. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Ce n'est pas ma faute. Il faudra réparer ce campement militaire. Et on fera encore un petit théâtre. Toursuant. Alors, on va l'attaquer. Ah, c'est en grève ici. Bon, ce n'est pas de chance. Ça devait durer. Bon, c'est juste ce tour. On répare ici. On fait le camp de poésie ici. Ils sont combien de temps ? Ils ne sont pas beaucoup en attaque. C'est loin, voilà. On poursuit, voilà. J'ai mené la bataille sur le champ, histoire d'avoir vraiment le moins de pertes possible. On se retrouve de suite. Victoire. Oui, alors j'ai quand même vu des pertes un peu stupides. Je suis un peu dégoûté. Ils sont tirés dessus eux-mêmes, bon. C'est pas ouf. Mais au moins, j'aurais réussi à... On va intercepter cette armée de fuyards. On va pouvoir placer. Bon, ça va être... Ils vont pas être contents. Ils vont faire grève à... à Mansoura. Voilà. Une petite route en terre, quand même. Ici, ça donne pour nous bien. Hum... Hum... On va pouvoir. On va mettre un petit instant. Il a une arme et une route. Allez, on va prioriser maintenant les routes. Il reste qu'en même temps. Euh... Y a combien d'ennemis, je veux dire ? C'est ça ! Ohlala ! Il y a quelques armées par là. Les deux d'espions ont mis en place, ça c'est bien aussi. On avait lancé notre route. On va faire des routes encore. On va faire des routes encore. On n'en peut pas encore. Donc, recrutement. Physiqueur de ligne. Et là je pense qu'on sera bien au niveau de la défense de... Maintenant c'est un bouquet de canons. Donc là... Tour prochain des canons 8-9 livres. On va voir. Ici comment ça se passe au niveau du moral ? Ça augmente plutôt pas trop mal. On va pouvoir passer le tour. Peut-être qu'on va attaquer Damien le prochain tour. On va voir. Rapport de construction. Etc. École des poésies. Très important. Ça fait de la thune. On va attaquer Damien. Parce que là... On peut faire de la recherche. Avec l'âge de recherche. On va tout mettre. Préparez les groupes pour la bataille ! Je vais tenter une résolution auto. Mais je vais quand même sauverre d'avoir. Je vais prendre avec réagir tout le temps. Euh... La vertu et la valeur ! Un magique ! Vous avez pris une région qui contient un centre culturel. Vous pouvez donc lancer... Ok, il m'a dit. Bon, c'est parti de 62 ans. Euh... J'avais pas un gentilhomme ? Ok, voilà. Que je vais envoyer... Au centre intellectuel. Et là... On peut faire des recherches. En fait... Ah bah non. Ah, faut vraiment capturer... Euh... Le care, en fait. Mince. Bon bah... Ah non, non, non. C'est normal. Il faut ça. C'est quoi la différence ? Un bonheur pour toutes les classes confondues. En jambes des espions. Ouais. On va faire ça. L'école de ravitaillement. Et là, il y a même une petite ferme. On a pas l'argent. C'est pas très grave. Ici, ça donne quoi au niveau ? Ils sont pas contents, mais ça passe. On va mettre un peu de... Bah, j'allais dire, on met un peu d'armée, mais... Ah bah non. On en a plus. C'est la dèche, les gars. C'est la dèche. On va pouvoir passer le tour. Peut-être attaquer Mansoura. Non, ils ont pas l'air motivés. Bon, tant mieux, ça me range. C'est la dèche. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armées. Ah, on va attaquer Helma, là. Avec une... Avec des canons, d'accord. Ça manque de diversité, quoi. En parlant de canons, j'avais dit que j'ai recruté là. Voilà, faut pas oublier. Donc, recrutement. 8 livres. On va voir. Allez, on fait la... On en envoie. On en envoie, les gars. Bon, ici, faut quand même réparer, je crois qu'il y a... Euh... Ouais, faut quand même développer la ville. Faut que j'y connais. Qui c'est en train de se faire. Et... Là, on ferme notre canon. On va quand même y renvoyer... On va quand même y renvoyer des unités. Donc, on va aller avec ça. On monte sous le ras. Autre chose. Il faut se préparer à... Il faut se préparer à faire quelques renforts. Si il y a un niveau des armées, c'est pas grand chose qu'il a. Mais... Ça va être dangereux. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais envoyer tout le monde. Voilà. Ah ! Un... Marchez ! C'est embêtant. On va passer le toit. Alors, que font les mamouks ? Les mamouks attaquent. J'ai deux unités de cavalerie. Donc, cinq caons. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vais me donner la bataille sur le champ. C'est très compliqué. C'est donc une victoire que j'ai réussi. A remporter. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Heureusement. Je sais pas si vous l'aviez là. J'ai réussi à avoir une petite butte. Une belle butte même. Qui m'a permis de me planquer des cinq artilleries. Et d'avoir aucune perte. Ou avoir très très peu de pertes dans nos artilleries. Et puis enfin, ma cavalerie. Qui a été héroïque. Qui a réussi à faire le café. Et en fait, tout le monde a été héroïque. Mais mes enfanteries, on va réussir à tenir à un contrat et demi. Bon après, c'était des unités de merde qu'il avait. Mais quand même. Donc voilà, je suis très fier de m'enlever cette bataille. Fier et victorieux ! On peut voir. Au niveau des pertes. J'en ai une. Mais ça reste très raisonnable. Mes dragons qu'on fait le café. Mes grenadiers. Mes grenadiers. Au moment où ils ont tiré. Mais des grenades dans le tas. C'était gratuit. Fusillé. 255. Eux. Eux, c'est l'unité qui a fait le café. Enfin lui, putain. Eux, ce sont les unités. Ce sont ceux qui ont fait le café. Ils ont capturé la terre agricole. C'est pas un problème actuellement. Voilà, donc on a réussi à capturer 5 villes. C'est vraiment pas dégueu. On va se laisser là pour ce premier épisode. C'était Tchob. Merci d'avoir regardé. Ciao !